Bienvenue dans votre zapping des réseaux sociaux, pour tout savoir chaque jour sur vos stars et réseaux sociaux préférés. Dopée comme jamais, sur Instagram, l'actrice Jennifer Garner a partagé une vidéo inattendue. Après une anesthésie chez le dentiste, l'ex-femme de Ben Affleck est complètement shootée. Elle rigole et parle au téléphone de manière incohérente et d'une voix bizarre, hilarant. Donc je leur ai dit qu'ils devraient le voir. L'amour est dans la baignoire pour le Marseillais Anthony Matteo. Sur Instagram, la star de télé-réalité a fait saliver ses abonnés en postant une photo audacieuse légendée d'un « j'étais obligé ». Dans une baignoire remplie de mousse, il enlace sensuellement sa costard des Marseillais versus le reste du monde, la jolie Madi. Alors, le fraté s'est fait piquer ou mousser ? Chloé Kardashian a installé Kylie sur le trône. Sur son compte Twitter, la star de Kim Kardashian s'est enthousiasmée d'avoir réussi à entraîner la dernière du clan Kylie Jenner dans la folie Game of Thrones. La star de Life of Kylie aura déjà regardé la moitié de la saison 1. En même temps, la série est aussi riche en péripéties que le royaume des Kardashians de Westeros, pardon, de la West Coast. Une amoureuse de l'amour. Sur son compte Twitter, la chanteuse américaine Christina Millon a publié un hymne à l'amour. Postant une photo de deux couples d'amis célèbres respirant la joie de vivre, Alice est acquis et son mari, et Nicki Minaj est l'icône du rap Nas. Chez Star24, on a envie de se remettre à l'anglais. Where is Matthew Pokora ? MP ? Météo ? Pala ! Un soutien sans faille pour un chroniqueur de taille. Sur Twitter, le chroniqueur du Mad Mag, Emric Bonnerie, a tenu à remercier ses nombreux fans pour leur appui. En effet, victime d'un terrible cambriolage à son domicile, Ayem Noor n'a pas assuré l'antenne. L'ancien secrétiste a dû remplacer au pied levé sa patronne aux manettes de l'émission, le débrief des filles, laquelle aurait pu pour l'occasion se renommer le débrief d'Emric et ses drôles de dames. Courage ! Carla prête pour le mariage, la star des Marseillais versus le reste du monde, est apparue resplendissante sur son compte Snapchat. A la grande joie de ses fans, elle a partagé des photos de sa tenue et de son look beauté avant de se rendre à un mariage avec son amoureux Kevin. A quand le wedding day pour les fratés ? Émilie Ratakowski se prend pour Rihanna. Sur son compte Snapchat, le célèbre mannequin de Blurred Lines a filmé la soirée caritative Diamond Ball de la chanteuse Rihanna. En direct de New York City, Émilie s'est amusée à porter un masque à l'effigie de l'interprète de Umbrella. Et pour récolter des fonds pour la fondation de sa copine qui oeuvre contre l'injustice sociale, elle a brillé like a diamond. Ah oui, sinon, Raouel, elle a la rage même le jour de son anniversaire. Sur son compte Snapchat, la Marseillaise au caractère bien trempée a allumé certains de ses ex-camarades de télé-réalité, d'Amélie Ajaja, sauf sa copine Kim Glow qui reste en bikini. Mais là, quand je vois les hypocrites qui se peinent, qui sont contre Kim, mais allô, allô, il faut arrêter un bout d'un moment. Moi, je vais dire la vérité, je vais l'arrêter à dire la vérité. Kim, elle n'a jamais cherché personne. Kim, elle a été toujours gentille avec tout le monde. Mais malheureusement, comme Kim avait beaucoup de privilèges, ça faisait rager beaucoup de gens. Et oui, donc tout le monde s'est mis contre elle. Joule le Généreux. Sur son compte Facebook, le rappeur à l'accent chantant Joule a publié un teasing alléchant. Il va offrir à ses fidèles fans un quatrième album gratuit en ligne. Avec plus de 400 partages et près de 6000 gemmes, le sens de la générosité du sudiste est validé. Beyoncé, une femme engagée. Sur son compte Facebook, la star internationale a partagé une vidéo d'appel aux dons en faveur des victimes de l'ouragan Orvi aux USA. Légendé d'un, les désastres naturels ne discriminent pas. S'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez pour les efforts de reconstruction. Le clip vidéo a été vu plus de 2 millions de fois. La reine des abeilles est une merveille. David Guetta se tape l'affiche à Los Angeles. Sur Facebook, le DJ français à la renommée internationale a publié un post surprenant. Il explique à ses fans qu'il est tombé nez à nez avec lui-même alors qu'il roulait cheveux au vent dans LA. Pas n'importe quoi, une énorme affiche promotionnelle pour sa future série de concerts dans la ville des anges. Avec 3900 likes, David peut se permettre de chanter « Love, don't let me go ». Je pense donc je suis. Pour Squeezie et ses collègues youtubeurs, c'est plutôt « Je ris donc je suis ». Dans la dernière vidéo postée par le comic sur YouTube, le titre parle de lui-même. Cette vidéo est égale à « Rire illimité » avec McFly, Carlito et Maxence. Poilant. Ok McFly, top ça j'ai reçu un agent 3D masculin ? Oui. Récent ? Non. Pas que non. Non mais genre plus de 10 ans ? Le premier oui. On l'a tous vu sortir un truc hyper cool. Ouais 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 c'est plutôt rigolo. Il a des pouvoirs ? Il a un pouvoir nul. Ah ouais ? Malheureusement. Enfin non il a pas de pouvoir avant. Merci ! Merci Lucas ! Sa nanas ne manque pas de goût. La youtubeuse beauté s'est lancée dans un yummy challenge dans sa dernière vidéo. Accompagnée d'une consoeur youtubeuse fitness Sissi Mua, elle teste ses connaissances culinaires et tout ça les yeux bandés. Un régal. Ça c'est un cornichon. D'accord mais à quoi ? Non c'est des cornichons. Mais à quoi ? Un, deux, trois. Fais-tu du gré ? Non. Non. Et la sauce soja ? Non. Non. Il y a de la sauce piquante ? Ouais. Pimentée. Pimentée ? Ouais. Ah là j'ai jamais goûté. Tu sens pas le piquant toi ? Non. Cyprien Président. Avec des bulles vides parce que je savais pas écrire. Alors mes parents m'ont inscrit à un cours d'art plastique dans un centre culturel à Nice. J'étais trop content parce que j'avais des feutres et des pinceaux neufs. Je pense que mes parents aimaient bien se dire Ouais si tu veux mon fils il a une fibre artistique, il va à des cours d'art plastique, c'est le plus jeune du cours. Le zapping des réseaux sociaux c'est déjà fini. Mais l'on se retrouve demain pour plus d'infos sur les stars qui font l'actualité sur les réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada